3 km d'arrivée, mais qu'il paye l'effort sans doute qu'il a fourni, et puis maintenant il a de nouveau un problème à l'orteil. Où va s'arrêter la malchance de Wann ? On aimerait quand même bien qu'il puisse maintenant être à 100% et j'imagine qu'alors que le moral tout doucement doit quand même commencer à s'éphilocher, même si, attention, Tom Stelz est très jeune, n'oublions pas, il dispute son premier Tour de France, contrairement à tous les autres sprinters. Tous ses adversaires ont déjà l'habitude du Tour de France, il est le seul sprinter à découvrir le Tour. C'est quand même une petite excuse, mais on a vu des petites erreurs, probablement de placement, des petits détails, mais qui s'expliquent sans doute par un manque de confiance, et la présence de Johan Musset pour l'emmener serait sans doute cet élément qui pourrait lui rendre cette confiance et surtout lui permettre à nouveau de sprinter à son maximum, et s'il peut faire ça, alors il est suffisamment véloce pour tous les battre. Oui, je crois qu'il faudrait aussi, pas uniquement la présence de Johan, je crois qu'il faudrait la présence de toute l'équipe, parce que depuis le début du Tour, on voit que l'équipe roule de temps en temps, et tous dispersés, donc il n'y a pas vraiment l'homogénéité qu'une équipe comme Mapei a d'habitude, donc je crois que ça fait beaucoup pour un succès d'étape, c'est d'avoir une équipe tout à fait homogène, qui roule tous pour un homme, mais surtout dans les derniers kilomètres. Il y a des Festina, des Honse, mais pas de véritable poursuite encore amorcée maintenant. Quelle est la première équipe de sprinter qui va vraiment oser ? Il faut voir aussi comment se sentent McEwen et Blaise Evans, et forcément Chipolini, depuis leur retard accumulé par la chute. On voit nettement que les Gannes veulent montrer que c'est eux les maîtres du peloton, et on a vu ici les Honse qui viennent pourrouler un petit peu, et les Gannes les passent tout de suite au-dessus, et veulent vraiment montrer que c'est eux les maîtres. Cassin, Gualdi le maillot jaune à droite. Cassin doit se dire maintenant, je peux aussi une fois gagner. Voilà Boardman avec Jalabert. Vasseur. Avec Sierra, le maillot rose qui est juste derrière. Ça c'est Udo Bolts. Ruey. Cuesta. Écart pour le moment stabilisé à 47 secondes. Le peloton revient tout doucement, bientôt 40 secondes même maintenant. Cuesta, Poli. Mais quand on voit l'allure à laquelle roule le peloton, ça veut donc dire de toute façon que l'on s'attend. Attention, voilà des mappées IGB qui arrivent aux avant-postes. Tandis qu'on découvre ici... Arietta. Le grand Peters qui est là. Donc en fait, on a vu tous les mappées IGB, ou du moins beaucoup, on a vu Musset, mais je pense que Vanne Brook a fait la même chose. reculer à l'arrière du peloton, non pas parce qu'il y avait quoi que ce soit comme problème, mais je crois qu'ils ont tous mis le casque et qu'ils ont vraiment envie aujourd'hui de la faire à 100% pour Steels. Je crois que ça, c'est une indication. J'ai bien l'impression que j'ai reconnu Franck Vanne Brook qui était là aux alentours de la 7-8ème place. Et qu'il a déjà mis le casque. Mais ça, c'est intéressant aussi, hein, tant que l'écart se stabilise à 40 secondes, pas rouler tout de suite, garder, c'est un petit peu l'erreur de certaines équipes de route et sprinter, c'est de se mettre à fond un petit peu trop tôt. Nous sommes à Saint-Julien-de-les-Câpes et on va avoir dans 2-3 kilomètres l'approche délicate de Saint-Jean-d'Angeli. Une belle localité, ma foi, mais avec, comment dirais-je, avec vraiment des passages assez étroits. C'est sinueux. Saint-Jean-d'Angeli qui est chef lieu de canton de la Charente-Maritime. Il y a là 8000 habitants qu'on appelle les Angériens. Point de vue histoire, c'est une ville qui fut la guerre apportée en dot par Aliénor d'Aquitaine à Henri Plantagenet d'Angleterre. Et c'est aussi une région qui eut à souffrir des interminables guerres franco-anglaises pendant le Moyen-Âge. C'est aussi à Saint-Jean-d'Angeli que fut imprimée l'histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné, mort en 1630 et grand-père de Madame de Maintenon. D'ailleurs, Paris Saint-Jean-d'Angeli fut au cours des années 30 une épreuve cycliste importante. 30 secondes, ça diminue. Si vous le voulez bien, on va marquer une dernière petite pause avant de revenir ici en direct pour vivre la finale de cette sixième étape Leblanc-Marraine jusqu'au bout, jusqu'au moment de connaître le nom du vainqueur. À dans un instant ! La force du thé, l'inlipto maïstie, éclaircit l'esprit, rafraîchit le corps et tout le reste. Saviez, naturellement ? Tapigé ? L'inlipto maïstie, ressource-toi. La force du thé, l'inlipto maïstie, ressource-toi. La force du thé, l'inlipto maïstie, rafraîchit le corps et tout le reste. Vous aimeriez être un de nos invités VIP et assister à Paris sur les Champs-Elysées à l'arrivée du Tour ? Oui ? Alors regardez à Bicyclette, tous les jours avant le direct de l'étape. Eric Kroll vous fera gagner des places pour l'arrivée du Tour, mais aussi un chèque-voyage de 125 000 francs ou encore de magnifiques vélos. Ce concours, c'est dans A Bicyclette, tous les jours sur Eurosport 21. Avec la Gazette du Sport Leblanc marraine, sixième étape, 215 km et demi. En réalité, on aura 217,5 km, puisque en raison d'un changement d'itinéraire imprévu, eh bien, deux kilomètres supplémentaires ont été ajoutés pour les coureurs. Cédric Vasseur a toujours le maillot jaune. Il est nullement inquiété pour le moment. La situation est même idéale pour une équipe Gann qui contrôle. Et l'homme de tête, Pascal Lens, parti au kilomètre 130 et demi et qui a compté un maximum de 50 secondes d'avance, n'en compte plus maintenant que 30. Et pourtant, le peloton ne roule pas vraiment. Il y a plusieurs raisons à cela. Une double chute sans grosse, grosse gravité apparemment. Cipollini semble néanmoins toucher ainsi que Gaumont et Débien. Mais ce qui est certain, c'est que cette double chute n'a eu comme conséquence directe sur la physionomie de la cour pour simplement de freiner sans doute un tout petit peu les ardeurs des équipes Saïko, Rabobank et TVM impliquées à un degré divers dans cette double chute. Nous sommes maintenant avec le peloton aux abords de Saint-Jean-d'Angeli dont je vous parlais il y a un instant. Il reste 57 kilomètres pour le peloton à Saint-Julien-de-l'Escape dont la sortie coïncide pratiquement avec l'entrée de Saint-Jean-d'Angeli. Le peloton est tiré mais pas encore lancé vraiment à vive allure malgré la tentative de Pascal Lens la vraie bagarre ne semble pas encore être déclenchée Michel Dernis. Non pas du tout, on voit honnêtement qu'Elegan roule en tête pour rester en tête avec le maillot jaune mais pas du tout pour revenir. Et pourtant on essaye du côté de Big Mat de déléguer l'un ou l'autre éclaireur là-devant pour voir comment ça se passe mais c'est simplement faire nombre. Difficile évidemment de venir jouer tout seul un rôle. Guérit de Vries qui a ramené Leblanc aux avant-postes. Regardez c'était un signe avec les deux chutes Leblanc a dû lui dire protège-moi je ne veux plus être derrière, je ne veux plus tomber. Ça suffit maintenant. On s'appelle Leblanc et qu'on a eu le départ dans une localité qui porte son nom. Et oui pourtant ce n'était pas lui le plus entouré ce matin au départ. C'était évidemment Cédric Vasseur, vous vous en doutez. Lombardi qui est là, qui est l'homme qui va beaucoup aider Zabel sur la fin. Voilà Luc Leblanc à gauche, vous l'avez sans doute vu. Ça c'est Pascal Lino justement qui est devant, onzième du général. Et Pauly en discussion avec Ruey, de Vries à gauche. Utschakov, Gualdi, Leblanc, quatre Pauly ensemble. Voilà Bartoli. Et vous voyez encore les séquelles de la chute de l'étape de Plumelec. Les deux genoux bien touchés, le coup de droit aussi. Voilà Rolf Srensen qui remonte à côté, deux hommes de classique. Mais qui auraient pu jouer un beau rôle dans ce Tour de France. Qui peuvent encore jouer sur trois semaines, attention. Ils ont suffisamment de classe pour qu'on en reparle encore prochainement. Pascal Lens qui compte désormais 26 secondes sur un peloton. On va y couper en deux, mais dans le bon sens, on est d'accord. Pascal Lens dans l'attitude, la position à machine est toujours très très trompeuse. Par rapport à son équipier Pascal Leneau qu'on vient de voir, c'est différents points de vue style. Mais il est vraiment très puissant, très efficace. Mais on voit aussi que Pascal Lens ne veut pas se mettre inutilement dans le rouge maintenant. Un corps qui connaît très très bien son corps, qui sait très bien gérer ses efforts. Le sourire. Et lui donc, il est à Saint-Jean-d'Angely, localité fière de son ancienne abbaye du IXe siècle. Il possède aussi une abbatiale du XVIIIe. Et donc à cet endroit, il reste 55 kilomètres. Et tout est à faire, tout est encore à faire, bien sûr. Donc à cet endroit-ci, où passe le peloton, 162 kilomètres ont été parcourus, compte tenu donc des 2 kilomètres, qu'il convient d'ajouter au kilométrage initial, pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Et encore une sortie de Van Hift. L'instinct tellement caractéristique. C'est quand même la deuxième fois qu'il essaye, mon cher Michel. Oui, c'est la deuxième fois, c'est bien parce que, comme ça, on peut voir un peu les maillots lotos, mais je trouve qu'ils auraient pu essayer un peu plus tôt dans la journée. Et surtout, connaissant la tactique des Gannes, c'était certainement de laisser partir un homme ou deux loin au classement général. Et les lotos auraient peut-être pu essayer plus tôt dans la course. Mais ils essayent en tout cas, il y en a qui n'essayent pas du tout. Paul Van Hift, c'est un casse-cou, mais ça, on l'a vu dans la façon dont il a abordé ce rond-point, à toute allure. Il est, quand je me souviens de lui, en stage à Comblou, il faisait des pitreries avec Sommel Valzella. Il a été votre équipier, lui. Ah non, mais il est arrivé chez Motorola l'année où vous avez arrêté. Il semblait bien que vous étiez croisé, pratiquement. Très puissant aussi, un garçon qui a porté le maillot jaune, ne l'oublions pas. Et c'est dur, ça, pour Van Hift. C'est une différence de moteur entre les deux. C'est indéniable. Il y en a un qui a beaucoup plus de classe que l'autre, mais ça ne fait rien. Paul Van Hift. Van Hift est un coureur très, très puissant. C'est bon, de toute façon, pour Van Hift. C'est ça qu'il fallait. Tout seul, il n'a aucune chance et il a provoqué la réaction de Van Hift. Oui, un bon endroit, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de virages. Donc, c'est un endroit... Mais c'est bien, parce que trois équipes, c'est toujours mieux qu'une. Alors que Van Hift prend tous les risques. Tous les risques. Il compense. On manque de puissance par rapport à Van Hift, par une prise de risque maximale. Et Van Hift, c'est vrai que s'il peut revenir avec Van Hift, c'est intéressant. Parce que c'est un champion du monde contre la monde par équipe, hein, Van Zella. Villach en 87 chez les amateurs. Il avait remporté la médaille d'or de la spécialité avec Fortunato, Cirea et Rospoli. Attention, c'est un super, super rouleur. Mais vous voyez, derrière, on ne laisse pas partir. Et ça revient. Le peloton contrôle très, très bien. Et ce vénitien dont le père Giuseppe était aussi un ancien professionnel. Flavio Van Zella. En compagnie de Van Hift, résigné. Van Zella qui se croyait maudit. Deux interventions chirurgicales en trois ans. Une fracture de la clavicule. Une hernie discale opérée en octobre 93. Cinq mois d'arrêt. Et ça faisait beaucoup. Il restera en tout cas le 20ème Italien à avoir porté le maillot jaune. Depuis, il y en a eu d'autres. Et notamment Gotti, Cipollini. Donc, quelques mètres encore. Et c'est Arnaud Preto et Rospoli. Donc, vous voyez, l'homme qui est deuxième et l'homme qui est quatrième ont été ensemble en 87 champions du monde du 100 kilomètres contre la montre. 10 secondes, c'est aussi le chant du cygne pour Pascal Lens. On va avoir à nouveau 192 coureurs ensemble. Et comme d'habitude, on va voir ce qui va se passer au moment de la jonction. Et je serais très surpris. Quelqu'un n'essaye pas quelque chose. Ça dépend un peu comment les gars vont rejoindre Pascal Lens. S'ils arrêtent directement ou bien s'ils continuent à maintenir un rythme plus ou moins important. Il y a toujours un déclic chez certains coureurs. Le fait qu'il n'y ait plus personne devant fait qu'on y va. Il y a toujours des coureurs qui pensent à cela. On voit aussi que les équipes sont très bien regroupées pour le moment. Il y a les Polti là au milieu, les Gannes forcément toujours ensemble. À 49 km de l'arrivée, regroupement général. Et le peloton surtout à largeur. Valentino Foyce qui vient à gauche. Un îlot directionnel pour couper une nouvelle fois le peloton en deux. Le virage. On va voir après le virage. Il y en a qui évidemment pour qui c'est plus simple. Sauf que ceux qui sont partis à gauche, c'est plus à la corde. Bon choix de trajectoire. Mais on verra surtout après. Après cette succession de virages, s'il y a une accélération devant. Non, pour le moment on est calme. À qui le tour ? Qui sera le prochain ? Les coureurs le savent en roulant comme ça. De toute façon ils seront plus tard sur la table de massage. Ils seront encore plus tard à table. Mais ça leur fait un bien fou de récupérer comme cela. Et pourtant Michel, on le répète. Mais peut-être qu'on peut l'expliquer aussi parce que les téléspectateurs qui suivent le tour de France ne sont pas uniquement les vrais passionnés qui suivent aussi toutes les classiques. Il y a un public qui regarde uniquement le tour. Et je m'adresse aussi à eux. Souvent des personnes plus âgées aussi. Qui pour des raisons de santé et je sais sont nombreuses à nous écrire. Sont un petit peu bloquées chez elles à la maison. Et ont des rêves de voyage. Et c'est peut-être plus encore qu'aux autres à ces gens-là que je vais dédier cette étape aujourd'hui. Ils peuvent découvrir grâce à ces images des magnifiques régions, des beaux paysages. Il y a les passionnés de vélo d'une part. Il y a ceux-là aussi qui se servent un petit peu du tour de France chez eux à la maison pour essayer de s'évader, de voir de belles choses. Et bien c'est aussi à eux que je m'adresse maintenant. Et à qui je voudrais aussi expliquer que vous savez, ça fait mal le tour de France. Ça fait très mal. Et d'une manière générale, on ne tombe pas nécessairement quand ça va vite. C'est toujours parfois une erreur qu'on peut faire quand on ne suit pas trop le vélo. Au contraire, on a même parfois tendance à dire que les chutes les plus graves se sont déjà produites à l'allure très 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 réduite. Oui, souvent, à moins qu'il y ait vraiment un obstacle devant les coureurs. Sinon, les chutes se font très très souvent quand ça roule doucement. Quand les coureurs sont un petit peu relâchés, ils font un peu moins attention. Et souvent, à ce moment-là, ça s'accroche. Et Lombardi qui est toujours bien présent aux avant-postes avec Vasseur. Préteau, Arnaud Préteau et Rospoli, Gérard Huet. Et l'arrière du peloton avec le beau Mario Cipollini qui est là. Et qui ne doit plus avoir beaucoup de morale en ce moment Cipollini. Et regardez, l'inquiétude aussi sur le visage de son directeur sportif. Celui concernant Mille Magnifico, dont le nom veut dire Petit Oignon. Tout ça, vous savez depuis longtemps. Mario Cipollini. qui, dont le père Vivaldo était déjà un bon amateur à l'époque de Nenchini et de Baldini. Et il pourrait donc s'en retourner à Luca Saville, qui est une somptueuse ville citadelle de Toscane. Une terre qui fut celle de Bartali. Même s'il faut bien reconnaître qu'il y a vraiment beaucoup de mal à faire des parallélismes entre Bartali et Gino Le Pieux et Cipollini. C'est pas du tout le même genre de personnage. Et pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si on aura encore beaucoup l'occasion de parler de Cipollini. J'espère, moi personnellement, c'est vrai, c'est toujours du spectacle. Et bien son salaire mensuel est supérieur à 2 millions de francs belges. On comprend que ce soit avec le sourire qu'il s'acquitte de ses petites amendes quotidiennes pour tenues incorrectes. C'est toujours ce qu'on a tous les jours. Donc quand on voit le petit communiqué qu'on nous donne, c'est que chaque jour les commissaires font un rédige, un communiqué avec les différentes amendes, etc. Et donc encore aujourd'hui, on peut lire numéro 114 de Cipollini, 200 francs suisse d'amende pour infraction aux articles 1.3.035 et 1.3.037 du règlement de l'Union Cycliste Internationale, portant sur la non-uniformité des cuissards. Et en août, monsieur le directeur sportif de l'équipe Saïko Estro, en l'occurrence monsieur Antonio Salutini, reçoit lui, et bien encore beaucoup plus, 1000 francs suisse d'amende pour non-conformité d'équipement vestimentaire au sein de son groupe sportif. Il s'agit de l'article 1.3.072 du règlement de l'Union Cycliste Internationale. Maintenant, vous voyez évidemment que Stelz est bien mis devant et qu'il a le champion du monde à ses côtés. Et il faudrait que son moral remonte, c'est possible. Si toute l'équipe se met à son service, moi j'y crois aujourd'hui. Ça pourrait être aujourd'hui Tom Stelz et la Belgique. Un maillot de champion de Belgique. On attend ça, je le répète, depuis 13 ans. Non, pas une victoire belge, ça fait deux ans. Un maillot tricolore s'impose sur le Tour de France. Et pourquoi pas ? Ça pourrait être notre tour maintenant. Bartoli en queue de groupe. Pour que lui, ces jours-ci sont, je le répète, vraiment d'une importance cruciale. Il faut pouvoir suivre, s'accrocher et espérer que la douleur, la gêne s'en aille progressivement. Le peloton, un peu comme la 7ème compagnie, en balade. Et un gros travail, toujours d'Arnaud Préteau. Vanzela, Moro, Arrieta, Bortolami est là aussi, Tartagia, QF. Et attaque, attaque d'un casino, décidément. Et avec un nez comme ça, j'ai l'impression que c'est Jarman. Il faudrait le voir de plus près. J'ai bien l'impression que c'est Rolf. Qui fut lui votre équipier, ça j'en suis sûr. Oui, Rolf est tellement équipier. Alors, il se retourne. Un petit profil et on en est sûr à 100%. Et oui, c'est bien lui. Rolf Jarman qui fait un tabac, nous dit-on, avec ses chroniques dans le journal suisse Blick. En effet, il rédige et il envoie ses chroniques quotidiennement, après chaque étape, à partir de son propre ordinateur. Il paraît que ça marche très bien. Rolf Jarman, ce Suisse alémanique au nez démesurément pointu. Et c'est le spécialiste. On parlait il y a quelques années des attaques de Peter de Klerk. Lui, il le faisait un petit peu n'importe comment. Mais Jarman, n'oublions pas qu'il a un beau palmarès. Jarman a gagné l'étape du tour à Saint-Gervais. Il a gagné l'Amstel-Goltres. Et je me demande s'il n'y a pas Abdujaparov qui fait les siennes derrière. conscient qu'il est un petit peu limité par rapport au super sprinter. Abdou joue la carte de l'offensive. En tout cas, Jarman. Qui apprécie ce genre d'effort. Oui, Jarman a déjà attaqué quelques fois dans le Tour de France. Et voilà Abdujaparov. Sept équipes différentes en huit ans de professionnalisme. En fait, il change d'équipe. Chaque hiver depuis cinq ans. Et pour vous mettre dans la confidence. Et vous parlez un petit peu au mécanicien de chez l'auto. Il dit, je comprends. C'est pas qu'il soit méchant. Mais il n'est jamais content. Il n'est jamais content du matériel. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il dit bien parfois un petit merci. Mais ce n'est pas facile de travailler avec un garçon comme ça. C'est un sacré personnage. Personnage. Il a téléphoné. L'année passée à bon nombre d'équipes. Et notamment Cyril Guimard. Qui lui a dit. Niet. Amadio. Qui lui a encore été mieux. Il ne lui a carrément pas répondu. Parfois une certaine politesse qui me semble être élémentaire. Bref. Il a cru que c'était fini. Lorsque Jean-Luc Vandenbrouck est arrivé à la rescousse. Pour engager Abdoujaparov. Il n'a pas trop à s'en plaindre finalement quand même. Parce que Abdoujaparov lui a gagné deux belles étapes lors du Dauphiné libéré. Il a gagné aussi la dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Le Tour de la Côte-Billard. Ça fait déjà 4 succès. Et si vous avez été attentif aux victoires que je viens d'énumérer. Elles ont été toutes les 4 conquises en France. Donc il y a peut-être une petite tendance. Et c'est vrai qu'Abdou aime le Tour. N'oublions pas non plus qu'Abdou de tous les coureurs. Non seulement sur le Tour de France mais carrément en activité dans le Tour de France. Jamolidin Abdoujaparov est le coureur qui a remporté le plus de victoires au Tour. Depuis en tout cas la retraite d'Ildoran qui compte 12 succès. Abdou 9 victoires à Lyon et à Reims en 91. A Dinard à Bordeaux et à Paris en 93. Armentière. Vous vous en souvenez. C'était la fameuse chute avec Nelly Seine et Jalabert. Et au Lac de Saint-Paul en 94. Dernière victoire pour Abdou. C'était après les Champs-Elysées 95. C'était encore, vous vous en souvenez, l'année passée. Il avait remporté une victoire vraiment de toute beauté. Dans un style qu'on ne lui connaissait pas. Dans une étape où on pensait que ce serait véritablement les crimpeurs ou ceux qui aiment bien la moindre montagne qui s'allait s'apposer. C'était entre Besse et Tulle. Lors de la quatrième étape. Et il s'est encore classé quatrième à Paris du classement par points. Un maillot vert quand même aussi qu'il a déjà porté. Vous vous souvenez de cette chute sur les Champs-Elysées. Notamment avec le maillot vert sur les épaules. Un maillot vert qu'il a quand même ramené trois fois à Paris. Donc si par hasard ce ne sera pas possible parce que Zab l'est trop fort. Mais si Abdoujaparov pouvait ramener le maillot vert cette année. Il rejoindrait Kelly qui est le seul coureur à avoir fait mieux que lui. Et Kelly quatre maillots verts jusqu'ici. Alors c'est fait donc Abdoujaparov a rejoint Yermann. Mais Abdou a donné l'impression d'avoir plus besoin de souffler pour le moment que de pouvoir le relayer immédiatement. Oui bien sûr de toute façon il a fait un effort beaucoup plus intense que Yermann jusqu'ici. Donc c'est bien qu'il souffle un petit peu. Et ce serait bien qu'il montre à Yermann qu'il est là et qu'il veut coopérer avec lui. Et voilà c'est ce qu'il fait directement. Ça c'est très intéressant parce que comme ça les deux coureurs vont pouvoir vraiment rouler très bien ensemble. Un Ouzbék et un Suisse qui vont là au bout. Arrivé dans la petite minuscule localité de Taillon où il y a 22 habitants et un drapeau belge qui flotte. On aura peut-être l'occasion de le voir. Le coureur de la formation belge loto, la seule équipe belge, répétons-le, engagée dans ce Tour de France. Et l'écart augmente. Il est maintenant de 40 secondes pour les deux hommes. Donc l'équipe loto entreprenante après la tentative de Paul Vanift. C'est maintenant Abdoujaparov avec donc Rolf Yermann que je vous ai déjà présenté. Il a 31 ans. Il est né à Arbon. Il en est déjà à sa 11e année professionnelle. Au total 18 victoires. Mais il n'a plus gagné figurez-vous depuis la saison 95. Et deux étapes du triptyque pré-mondial depuis plus rien. Mais il a un beau palmarès. Une étape autour d'Italie. Une étape autour de France. Champion de Suisse. Une étape autour de Romandie. Une étape autour de Suisse. Une étape autour du Pays Basque. L'Amstel Gold 13. Il a même gagné le Grand Prix Pony Malta. L'épreuve la plus importante à l'époque en Colombie. Le classement final. Donc deuxième d'un Tour de Suisse. C'est un cours terriblement complet. Il a tendance d'ailleurs à remporter toutes ses victoires sous le soleil. Alors qu'il préfère la pluie et le mauvais temps. Et ici à l'arrivée, il y a de plus en plus de bleu entre les nuages. C'est peut-être un signe. Cela dit, les Rabobangs se rapprochent. Et c'est Franck Vandenbrouck qui est là juste à côté de Vasseur. Regardez. Belle image de deux hommes qui sont pratiquement des voisins. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une frontière entre les deux. Mais ils ne sont pas loin les uns des autres. Et Franck Vandenbrouck qui fait la course en tête. Et qui vraiment fait honneur à sa sixième place du général. Quoi qu'il arrive, un début de tour, Michel Dernis. Qui est vraiment très, très, très encourageant pour l'avenir de sa carrière. Honnêtement, à ce stade-ci de l'épreuve, on pouvait difficilement espérer mieux. Oui, peut-être la victoire à Plumeleck, c'eût été le rêve. Mais il était là quand on l'attendait. Et j'ai envie de dire qu'il fait vraiment mieux que ce qu'on pouvait espérer. Oui, tout à fait. Il montre vraiment qu'il a beaucoup de capacités pour rouler dans un Tour de France. Et bon, à Plumeleck, bien sûr, il est battu. Mais par qui il est battu, ça, c'est aussi important de le dire. Donc je crois qu'il fait un très, très beau début de tour. Et il est toujours, toujours devant, toujours devant dans les meilleurs moments. Donc je crois que pour le moment, il est à l'école. Donc j'espère que l'année prochaine, il pourra sortir de l'école. Il est à l'école, mais il est déjà dans les premiers de classe. Vraiment, c'est très, très net. L'écart est monté à 1 minute 5 secondes. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on croit aussi en même temps. Les deux se rejoignent. On pense qu'il va rester tranquille jusqu'à lundi. Et à ce moment-là, évidemment, si une ouverture formidable devait se présenter, il ne va pas la rater. Mais normalement, comme il est bien, comme il est frais. Et alors, on va voir ce qu'il va faire lundi. Et s'il passe raisonnablement l'étape pyrénéenne, l'étape de mardi sera épouvantable. Et si mardi soir, à Andorre, il devait encore se trouver à une place intéressante, alors tous les espoirs pourraient commencer à être permis. Il n'est pas question d'essayer de lui mettre la pression, mais c'est évident. Et c'est normal que ça lui fasse peur. Il le dit, peut-être aussi un petit peu pour se décharger de la pression, mais c'est logique. Il n'a aucune expérience de la haute montagne dans un grand tour. C'est son premier grand tour et il est tout à fait logique. Vous vous souvenez, vous, alors que, soyons honnêtes, vous n'aviez pas les mêmes prédispositions que lui pour la montagne. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez dû aborder la haute montagne dans le Tour de France ? Oui, bien sûr. Mais moi, j'avais l'avantage, c'est que j'avais fait deux fois le Tour de l'Avenir avant. Donc, je connaissais un peu la montagne avec de très bons coureurs, notamment Charlie Mottet. J'avais déjà quelques points de repère quand je suis arrivé sur le Tour de France, tandis que Franck, il a quelques points de repère, mais qui sont quand même assez minimes. Parce qu'il a fait de la montagne, mais pas avec les meilleurs grimpeurs. Donc, pour lui, je comprends très bien qu'il ait un petit peu d'angoisse pour aborder les premières étapes de montagne. En attendant, Rolf Yarmann et Jamoledil Abdujaparov continuent à s'entendre absolument parfaitement. Rolf Yarmann, donc de l'équipe Casino, il a quitté Ferretti, puisqu'il avait commencé deux années chez Isotonik, deux années chez Franck, puis chez Weinmann avec Michel Dernis. Et puis, après cinq ans avec Ferretti, deux années chez Ariostea et trois années chez MG, il a décidé de changer. Et il reste donc sur une saison sans victoire. Ça ne lui est arrivé que deux fois en dix ans. Bon, cette année, il s'était classé 14e à l'âme sur le goal 13. On voit que Waters vient se placer. C'est bien. C'est doublement bien. D'abord, ça veut dire qu'il fait son rôle d'équipier pour Abdujaparov, mais en plus, et Madouas aussi. Mais en plus, ça veut dire qu'il va mieux. Il était tombé avant-hier. Et ça, c'est bon signe. Préteau et Montcassin en pleine discussion. Et Franck Wallenbrook, vous voyez toujours, il fait la course en tête comme un grand. En tête et jamais d'effort inutile. C'est ça qui était très important dans un Tour de France. Oui, il est malin. Il a déjà une expérience. Attention, n'oublions pas que s'il n'a pas l'expérience du Tour, Franck tout de même a une grande expérience du vélo, du cyclisme. Il a déjà une expérience, un niveau tactique très élevé. Il en est quand même déjà à sa quatrième année chez les professionnels. Et puis le vélo, c'est toute sa vie. Il est là. Il est bien là. Il évite les chutes. Et il est devant. L'un allant sans doute de pair avec l'autre. C'est en tout cas le cas pour le moment. Une route légèrement humide à cet endroit-là. Vous avez vu qu'il y avait un gros nuage. Et jusqu'ici, Michel, toujours aucune prise de responsabilité d'une équipe de sprinter. Non, il y a uniquement les guns, comme on disait déjà tout à l'heure. Les guns qui roulent devant, mais ne roulent pas spécialement pour entrer. Et on voit bien que Vasseur a cinq équipiers devant lui. Et il en a deux derrière. Donc il est vraiment bien protégé. Je veux dire que s'il a un ennui mécanique, il ne devra même pas crier pour qu'on l'entende. Il y en a deux qui sont bien là derrière lui. Et même trois. Mon cassin est le dernier d'entre eux. Cinq devant, trois derrière. Avec lui, le compte est bon. Neuf coureurs. Au classement général. Dans l'échappée. Le plus dangereux, c'est Rolf Jarman. Mais quand je dis le plus dangereux, vous aurez compris quand je vous aurais dit qu'il est 137ème à 10 minutes 56. Et puis il y a Abdoujaparov, que vous voyez là, qui lui est encore plus mal classé. 156ème à 12 minutes et 59 secondes. Jamolidine Abdoujaparov, coureur atypique s'il en est. Donc de la formation Loto, qui dispute son huitième Tour de France consécutif. Je vous ai dit qu'il avait gagné trois fois le maillot vert. Son meilleur classement, 56ème en 1995. L'année où il avait gagné la dernière étape. Sainte Geneviève des Bois, Champs-Élysées. Donc ces deux hommes ont déjà connu le succès sur le Tour de France. Pour ce qui est de Rolf Jarman. Il en est lui à son 7ème Tour consécutif. Vous voyez que c'est deux coureurs qui ont vraiment l'expérience du Tour de France. Et l'année passée, notamment, il s'était classé à 3ème au Lac de Madine. Il était dans la bonne échappée. Saugrin et Nélissen l'avaient devancé. Il a aussi gagné, outre la 12ème étape d'Aul-Saint-Gervais, chez Ariostea en 1992. Il a aussi gagné le contre-la-montre par équipe, avec l'équipe MG en 1994. Son meilleur classement, 54ème, chez Ariostea en 1993. Et on se souviendra qu'il a aussi été le premier maillot à poids. Il l'a déjà porté, le premier maillot à poids, chez Weinmann en 1991. Donc un coureur qui a déjà porté le maillot à poids et un qui a déjà porté le maillot vert. Alors que vous voyez, en descente, qu'à Saint-Savignan sur Charente, il y a encore, bien sûr, beaucoup de monde. Voilà qu'on passe là, sur le pont. Il y a ici des vestiges de l'époque médiévale. Il y a une belle église aussi du 13ème siècle, remarquable pour sa façade et pour son clocher. 2300 habitants et beaucoup, beaucoup d'avantages encore sur toutes ces routes de spectateurs. Et voilà, un coureur d'équipe battu. C'est la première fois, c'est la première fois, un homme de Minali qui vient se placer devant pour accélérer un tout petit peu l'allure. En fait, c'est surtout ici, dans un premier temps, pour empêcher que l'écart augmente. Et l'homme qui se trouve là n'est autre que Frattini, ancien vainqueur du Grand Prix de Francfort. Petit format, puissant, toujours Preto. Et hommage au travail effectué par l'ensemble de l'équipe de la Société Française de Production qui vous offre, c'est vrai, tous les jours, des images absolument superbes. Où est le Batik ? Il a reculé en 3-4ème position et là maintenant, c'est le peloton qui va aborder ce passage un petit peu difficile. L'écart est quand même monté à 1'43. Alors que le peloton est maintenant à Saint-Savignan, Saint-Savignan, pardon, sur Charente, avec le pont qui enjambe bien naturellement. La Charente et donc 39 kilomètres de l'arrivée. Voilà ce pont sur la Charente et Michel, il faut quand même se méfier de ces deux coureurs qui ont de belles, belles, belles références de qualité de rouleur vraiment au-dessus de la moyenne. Oui, tout à fait. Je crois que c'est pour ça que les coureurs des équipes de sprinter vont commencer à venir devant parce qu'ils vont devoir commencer à s'inquiéter. Ces deux coureurs savent ce que c'est d'une victoire d'étape dans un Tour de France et savent qu'ils peuvent tout donner pour essayer d'aller jusqu'au bout. Donc ils ont des capacités aussi parce que pour Yermann encore sortir maintenant, on connaît quand même bien Rolf. Il se connaît très, très bien. Pour lui encore sortir maintenant, c'est qu'il sent vraiment qu'il a de bonnes sensations et s'il a des sensations, il peut aller très, très vite. Voilà maintenant de courant la formation MAPEI GB qui vient de se placer devant Andrea Taffi. Le vainqueur du dernier Tour de Lombardie donc avec Poli derrière lui. Et Fratelli est en troisième position. Taffi qui prend un très, très long relais. On voit qu'il a bougé un peu le coude gauche pour montrer qu'il a laissé carter, pour laisser passer Poli. Oui, le relais de Poli indique quand même que Moncassin ne serait pas contre la possibilité de jouer la gagne. Alors que l'écart est monté à une 55 et que, ben oui, les supporters de Biammeris sont là. Dans le final ralenti de Yermann. Il y a aussi des Suisses, hein. C'est vrai que Yermann est un peu aussi l'incarnation de ce cyclisme suisse. Lui est plus expérimenté à la jeunesse avec Dufault, avec Kamenzint, avec Zulé, avec Zberg. L'expérience avec Rominger et Yermann est un peu dans la génération entre les deux, lui. Entre les tout jeunes maintenant et Rominger qui est au bout de sa carrière. Et à Abdoujaparov, faut-il encore vous présenter ce coureur né à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, qui compte 2 millions d'habitants et qui fut une des dernières places fortes de la Perestroika. Des émeutes y éclatèrent en décembre 1986. C'était les toutes premières de toute la fédération. Il vit à Pugnago avec sa maman et sa sœur, près du lac de Gardes, dans le nord, où il aime pêcher. La pêche et la colombophilie sont ses deux activités préférées. C'est le dernier sprinter de sa génération. Jaffier, comme on le surnomme, petit rabelé. Le cheveu aussi noir que l'œil, il ressemble parfois davantage à un Mexicain qu'à autre chose. C'est le seul musulman du peloton, voilà déjà dit, élevé selon les rites de l'Islam. Sa maman cuisinière et son papa chauffeur de camion étaient des tatars de Crimée, un peuple maudit. Sont eux qui lui ont offert son premier vélo à l'âge de 4 ans. Et c'était quand même prédestiné. Quant à ses origines, on n'en sait pas trop. C'est un mongol, un ouzbek ou un tatar. Il y a un peu d'étroit en fait. Ses ancêtres étaient des nomades turco-mongols qui ont fini par s'installer en Crimée. Mais les tatars de Crimée furent chassés par Staline à la fin de la seconde guerre par s'accuser de collaboration avec les nazis et déportés en Sibérie ou en Asie centrale. Et c'est ainsi que papa Abdou arriva à Tashkent. Mais en attendant maintenant, pour la première fois quand même, c'est plus clair là. Deux hommes de la Batik, deux hommes de la MAP-EGB et quels hommes. Puisqu'on découvre l'immense carcasse de Wilfried Peters avec ta fille, deux des plus belles bêtes à rouler. Passez-moi l'expression du peloton. On a à peine le temps de regarder le magnifique château de Laroche-Courbon, qui est légèrement sur la gauche par rapport aux coureurs, dans le sens de... Voilà, droite pour vous si vous voulez, comme cela. 30, moins de 30 kilomètres de l'arrivée. C'est le moment où deux équipes donc décident d'y aller. Ce sont les deux premières à y aller résolument. Mais il faut ajouter gamme car le relais de Pauli n'est plus du tout le relais qu'on avait il y a quelques minutes, Michel Dernis. Non, plus du tout. On voit vraiment que les gammes sont très très intelligents. Ils roulent en même temps que d'autres équipes donc ils essayent de collaborer pour montrer qu'ils sont très présents. Et comme ça, ils peuvent en même temps garder le maillot jaune dans les premières positions du peloton. Péters, Tafi, Brognara, Frattini. Ah, il y a aussi un homme de l'US Postal, c'est pour Fraser ça, Voskam qui arrive. Kamenzin elle aussi. Je crois qu'il n'a pas été très très inquiété dans la chute. Kamenzin, vous l'avez vu, Musset est aussi aux avant-postes. Pour la première fois dans ce Tour de France, les mappes IGB sont beaucoup plus ensemble. Ensemble. Ah, ça va être aujourd'hui. Il faut parfois savoir prendre des risques. Mais... Tout pour Tom's Tales. Petit détail, mais qui a son importance. Ici, d'arriver les 200 derniers mètres, la route s'élève légèrement. Attention, c'est pas une côte, faut pas exagérer. Mais c'est un élément qui peut quand même jouer. Il y a des coureurs qui n'aiment pas ce genre de sprint. Et je pense notamment à Blay Levens, voire à Minali. Je ne prétends pas qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais normalement, ça leur est un petit peu moins favorable que d'habitude. Même si la dernière ligne droite est longue de 550 mètres. Elle est un peu plus large qu'hier. Hier, elle faisait 7 mètres. Aujourd'hui, elle en fait 8. Donc il y a quand même de la place. Un vent légèrement défavorable aussi. Ce sont deux éléments qui sont importants. Ça veut dire qu'il ne faut pas sortir trop tôt. Et qu'il faut aussi tenir compte de cette légère élévation dans les 200 derniers mètres. Maintenant, je suis en train de parler comme si ces deux hommes étaient repris. Ce qui est loin d'être le cas encore. Puisque leur avantage est de 1 minute 55. Mais ça veut dire que pour la première fois, les quarts diminuent. Cinq secondes ont été grignotées. Mais il faudra rouler très vite pour revenir sur des rouleurs de cette trempe-là. Abdoujaparov qui a eu besoin finalement de pas tellement longtemps pour récupérer de son effort pour revenir une petite minute. Et puis déjà, il collaborait, il aidait. Il a tout à gagner. Attention, Abdoujaparov est plus rapide au sprint en principe. Mais Yermann est déjà capable dans des sprints à deux. Je me souviens de sa victoire dans l'Amstel Gold Race quand il a battu au sprint Jalibugno. C'est quand même une belle référence. Mais intrinsèquement, Abdoujaparov a beaucoup de chance évidemment s'il arrive ici avec Rolf Yermann. Mais on est encore trop loin de l'arrivée pour se poser ce genre de questions. Maintenant, le but pour ces deux hommes, c'est d'essayer de creuser l'écart et de tenir le plus longtemps possible. On voit bien le vent quand même qui est très, très gênant, Michel. Oui, un vent très défavorable aujourd'hui. C'est parfois l'avantage d'avoir des coureurs qui ne sont pas casqués parce qu'à la télévision, on ne voit pas toujours bien le vent. Et si tout le monde a des gros casques, c'est le genre d'image qu'on ne sait pas voir. Regardez le haut de son maillot aussi. Et il passe là en pleine campagne. On a vu là les premiers tournesols. Quelques vignes, du maïs. Quelques ballots de paille un peu plus loin. Et on aura bientôt le dernier sprint modification du jour à Pont-l'Abbé d'Arnoux. Il se situe en fait ce sprint juste à l'entrée du bourg. Et après dans le bourg, ce sera aussi un endroit délicat à négocier avec une magnifique porte. Il va falloir bien freiner dans le peloton et être très attentif. C'est peut-être un des derniers endroits délicats. Il va falloir faire preuve de beaucoup de vigilance. Juste après donc le sprint bonification de Pont-l'Abbé d'Arnoux. Mais nous anticipons encore évidemment. On n'y est pas. Toujours un style typique. Abdou Japparoff, les cuisses les plus impressionnantes du peloton. Abdou Japparoff qui ne croit absolument pas aux méthodes d'entraînement modernes, je vais dire, avec le cardio-fréquence-mètre. Il nous a dit lors du stage de l'équipe peloto à Coromblou. Moi, il n'y a que mon cœur qui me dit la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de ce genre d'appareil. C'est un coureur qui n'aime pas non plus s'entraîner seul. Il faut vraiment le mettre dans les courses pour qu'il fasse des kilomètres parce qu'à la maison, il ne fait pas grand-chose. C'était aussi un excellent nageur il y a quelques années, notamment très bon sur 100 mètres. J'imagine qu'avec un corps comme celui-là, il y a effectivement moyen d'aller très vite. Et le peloton revient. Une trente-cinq, le peloton vient encore de grignoter 20 secondes. C'est un peu normal quand on voit deux ou trois équipes qui commencent à se mettre en route. Et avec quels coureurs ? Poli, Peters... Maintenant, il y a des ondes aussi. Tiens, les MAPIGB ont cessé leur travail. Référent sans doute, c'est Parnier. Alors, qui c'est qui va prendre leur lait ? Il y a Voskamp, mais ça ne fait qu'un seul TVM. Petit moment quand même d'hésitation. Peters est encore là quand même, oui. Il y a eu un petit moment d'hésitation. Peut-être qu'on a dû parler. Il y a peut-être eu aussi une crevaison de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évidemment se produire. La présence massive des Hansés devant, comment l'interpréter ? Est-ce qu'on pourrait penser ? Regardez, Jalabert a mis son casque. Jusqu'ici, Jalabert a dit qu'il n'allait pas sprinter. Mais sait-on jamais ? Maintenant que Julien n'est plus là, lui ne compte probablement pas faire un classement final. Donc peut-être que maintenant, il va commencer à sprinter. Quand on voit Berzine, on voit Meinert. Berzine, c'est pour Minali. Et Meinert, c'est pour Frazer. Remontée d'Alonso. Mais ça, il n'y a vraiment pas de sprinter chez Banesto. Steels qui revient dans la roue de Fratelli. Olano est toujours bien placé. André Tchmil. Avec Bormand dans la roue. Musset protège toujours bien. Oh, il y a un petit... Ils sont un peu touchés là. Tchmil et Steels. C'est quand même marrant que Tchmil est toujours là où est Musset, mais inversement. Pourtant, leur contentieux, ça fait longtemps. Ils furent équipiers aussi, n'oublions pas. Donc, la Batik, la MAPIGB, et par l'intermédiaire de Vosca, TVM. Nouvel écart, 1 minute 28 secondes. 7 secondes supplémentaires de grignoter. Dois-je vous dire qu'Abduja Parov est le seul coureur ouzbé qui, évidemment, n'a jamais remporté l'étape du Tour de France ? Ça, c'est clair. En Suisse, c'est différent. On en est à 49. Et le dernier vainqueur, c'est Dufault qui avait gagné la belle étape à Pampune. Vous en souvenez sans doute. Devant, Bjarne Ries. L'étape qui avait marqué un peu le symbole, la passation de pouvoir entre Indorheim et Ries. Belle image aussi. Grande sportivité sur le podium d'arrivée. Abdou Yarmann. On voit que le vent vient légèrement de la gauche. Abdou est quand même très, très malin. On voit les arbres sur le côté gauche de la route, donc il essaye de se protéger un maximum. Donc, du côté de chez TVM, on épargne encore énormément des garçons comme Hoffmann, comme Van Petegem, voire Skibi, qui auront un rôle important. D'ailleurs, on voit même que Vosca peut reculer un petit peu. Du côté de l'équipe MAP-IGB, on épargne notamment Nardello, qui risquerait d'avoir un rôle très important à jouer. Musseu, qui est aux avant-postes, mais qui attend son rôle. Il y a Vandenbrouk qui est bien mis aussi, juste derrière, là, au-dessus de l'épaule de chanteur. On voit la Steels avec Tchmil dans la roue, Alonso à droite, Berzy à gauche. On a vu Musseu qui montrait à Steels de se mettre dans la roue. Ah, c'est pas mal cette image quand même. Alors, il faudra la remontrer aussi, celle-là. Peut-être le château aussi, c'est très joli comme demeure. Mais le champion du monde, le champion de Belgique et le grand espoir de notre cyclisme à 3. Si on y ajoutait, mais ça, c'est pas possible sur le tour, Axel Merckx, eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on aurait eu, là, 98 ou 99 % de la valeur du cyclisme belge actuel. Je suis un petit peu méchant, mais c'est presque ça. Mais vous pouvez affirmer ce que je dis, Michel, c'est votre rôle, hein ? Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. 1 minute 12, encore 16 secondes supplémentaires. C'est clair qu'à cette allure-là, il n'y a aucune chance de sortir. Péters, Brognara, Taffy, Voskamp, Tartagia, Vandenbroek, Musée, Stelz. Le Festina, Ulrich à droite, facilement reconnaissable aussi. Voskamp. On voit quand même sur son genou gauche qu'il a été un petit peu touché dans la chute, mais sans gravité. Voilà Laurent Biondi, au numéro 2, chez Casino. Avec Abdoujaparov, qui parle remarquablement bien le français. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous dire ça, il s'est vraiment bonifié ces dernières années. Enfin, vous l'avez sûrement entendu dans l'un ou l'autre reportage. Alors, le panneau indiquant arriver 25 km. Ça veut donc dire que nous sommes à 3,5 km du dernier sprint modification. Il devrait pouvoir en tout cas résister jusque là. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 2 secondes de modification donnée au premier du peloton. À nouveau, chacun choisit sa trajectoire. Mais ça ne change pas grand-chose. Voskamp, les Batik et les MAPIGB. Et comme le dit Michel, plus que les autres jours, l'équipe de Musset, de Stills, de Vandenbroek, donne plus l'impression d'être unis aujourd'hui que les autres jours. Et c'est un signe, souhaitons-le sincèrement. On voudrait en tout cas, pour la beauté de ce sport, que Tom Stills puisse enfin une fois sprinter sous sa juste valeur. Vous avez bien trouvé le mot, c'est comme ça. Skibi, Skibi qui est venu aider. Ah, ça devient Kamenzint aussi qui roule. Ah, ça va plus vite avec un moteur. Ça, c'est évident. On l'aurait dit aussi. Notez que leur vêtement est quand même différent aussi. Il vaut mieux quand même regarder devant soi, parce qu'on peut avoir une surprise. Et voilà, belle image. Obligé de s'arrêter. Chute encore. Oh là là. Oh là là, mais ça, c'est à l'avant du peloton, ça. Oui, là, ça, c'est carrément à l'avant du peloton qu'il y a eu quelque chose. Je regarde. Décidément. Il y a un nouveau AMG qui est touché au bras. Je crois que c'est Loda. Gaumont encore une fois qui est dans le paquet. C'est Cinto. Brochard aussi. Le maillot à poids. Je crois que c'est Cinto. Luca Cinto. De l'équipe MG. Saligari. Saligari. Saligari, oui. Bien vu Michel. Voilà. Encore ici un Festina. Ce Festina qui n'est autre que l'Auka, le finlandais. Cinto est reparti. Cinto est reparti. Saligari aussi. Oui. Donc, parmi les coureurs retardés, il semble en tout cas cueillé Brochard. Mais regardez, évidemment, ça change tout. Il ne faudrait pas voir une image peut-être de l'avant du peloton. Mais beaucoup, beaucoup de coureurs en tout cas ont été retardés par cette chute. On va revoir cela. Ah oui, c'est vraiment au début du peloton. C'est vraiment au début du peloton. que ça s'est produit. Alors, Tafi qui roule. S'il roule comme ça, c'est que Stealth n'a évidemment pas été du tout touché. Mais là, comme quoi, on fait la course en tête. Il faut carrément faire la course parmi les trois premiers pour ne pas tomber presque maintenant. Regardez, regardez, oui, oui, regardez. C'est vraiment aux alentours de la dix, douzième place. Et à la vitesse où ça roulait, c'est vraiment très difficile de s'arrêter. Ça devient quand même effrayant. Alors que cet homme, c'est Cacero. Skibi. Ça, c'est le peloton. La tête du peloton. Donc évidemment, il y a deux groupes là. Le premier groupe roule moins vite que le deuxième. Bordman fait partie des coureurs attardés. J'insiste, je ne dis pas qu'il est tombé. Mais tous les coureurs sont repartis. Ça, c'est déjà bon signe. Regardez, c'est vraiment un petit groupe. Il y a 30 coureurs là, Michel. maximum. Mais je n'ai pas vu le maillot de champion de Belgique quand même. Alors, c'est... Il faut voir. Donc ça, ça va être le sprint bonification. Évidemment, il ne sera pas question de sprint maintenant. Yarmann qui passe devant Abdou. Donc trois chutes quand même. Attention. Oui, Musée est là à droite. Musée est là. Les hélicoptères ont été très hauts. Tous les Mapey sont là. Ils ne rouleraient pas comme ça. Et Vandenbroek est là aussi. Donc je rassure les supporters belges qui nous écoutent. Une fois de plus, notre franc Vandenbroek, on le voit bien, il est là. Il est passé au travers. Estelle, c'est là aussi. Mon Cassin également. Regardez cette image. Je ne sais pas si vous avez bien vu le deuxième peloton qui était derrière. Toute l'équipe Mapey. C'est peut-être aussi l'occasion de se dire qu'il y a des sprinters qui sont éliminés ici. Oui, tout à fait. C'est vraiment important de donner tout ce qu'ils peuvent donner pour essayer que le deuxième groupe ne revienne pas. Parce que certainement qu'il y a des routiers sprinters qui se trouvent derrière, notamment chez Poligny. En général, à ce temps-là, la course n'est pas aux avant-postes. Non, je n'ai pas vu le maillot vert non plus. À mon Cassin qui va prendre deux secondes. Je crois plutôt que c'est plus pour les points que pour les secondes ici. Oui, enfin, pour la forme, pour le détail au classement, ça va lui permettre maintenant d'être à 3 minutes 5. Il dépasse Olano aussi. Et donc à 3 minutes 4, pardon, il rejoint Olano. Il est huitième ex aequo. Ça va devoir jouer au millième. Peut-être qu'il aura gagné une place aujourd'hui encore avec ce genre de sprints. Le maillot vert qui est passé dans le deuxième groupe, Michel. Et le jaune aussi, hein. Le jaune aussi, il faut voir parce que Zabel et... Ça veut dire que les deux premiers du général sont dans le deuxième groupe. 59 secondes. C'est l'avantage donc des hommes, des deux hommes de tête. Attention, ça, vous voyez la porte là, je vous disais, hein. C'est très dangereux. On peut passer à gauche aussi. Mais il ne faut pas passer au milieu. Ça, c'est clair. Alors, chacun choisit. Il va y avoir de nouveau des coups de frein. Notez que pour les hommes qui sont devant, il vaut mieux arriver à 50 que d'arriver à 190. C'est tout bon pour ceux qui sont là. Voilà, Tafi a mis le gros moteur, là. Donc Yerman Abdou et puis Moncassin, dans un groupe d'une quarantaine d'hommes, les épargnés par la chute. Il va tellement vite, Tafi, que... Regardez, il se retourne. Pour la petite affaire, pour la petite histoire, les deux points qu'obtient Moncassin. Ça lui fait 105 points au classement du maillot vert. Il est encore loin, un troisième. Chipolini a 137 points et Zabel 158. Donc 150 mètres d'écart entre ce groupe et le groupe avec le maillot jaune et le maillot vert, soit le premier et le deuxième. Évidemment, sans Zabel, c'est... On comprend que le MAPGB roule. Par contre, Moncassin, lui, il faut... Il va se contenter de suivre, évidemment. Il n'est pas question d'aider, alors que son maillot jaune est derrière. Brochard, donc, qui est une des victimes principales de la chute, qui serait revenue dans le dernier groupe. Brochard qui était victime de huit chutes sur la saison dernière, dont trois autour de France, décidément. Certains garçons sont maudits. 20 kilomètres de l'arrivée, c'est la jonction. La jonction d'un petit groupe, je pense. Donc, en tout cas, ça permet au maillot jaune et au maillot vert d'être revenu. ... ... ... ... ... ... ...